Jean-François Lisée, conseiller spécial du premier ministre Jacques Parizeau, souligné spécial. Extrait choisi à l'occasion du Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe, six semaines après le référendum. En tant que premier ministre et en tant que président du Parti québécois, je m'adresse à vous pour la dernière fois. Les hommes et les femmes se succèdent dans vos fonctions et dans les miennes, mais l'idée de la souveraineté continue de grandir. C'est un double sentiment qui m'anime aujourd'hui à l'heure de regarder le chemin parcouru. Une certaine fierté d'avoir mené le combat jusqu'ici, une certaine tristesse de n'avoir pas franchi encore le dernier pas. Je suis président du Parti québécois depuis sept ans. Que s'est-il passé finalement depuis sept ans? Nous avons repris la route avec l'espoir comme seul carburant, mais sans certitude. Nous voulions monter jusqu'à la souveraineté. À l'horizon, on ne distinguait pas clairement l'objectif. Certains nous disaient que c'était un mirage. Parfois, il semblait avoir de bons arguments. Mais nous avons remonté la pente, car il nous semblait contraire à la logique et à la justice de penser que le peuple québécois devait éternellement vivre dans le pays de ses voisins. Sur le parcours, nous sommes devenus de plus en plus nombreux. Notre objectif est apparu de plus en plus clairement. Nous n'avons pas toujours marché en ligne droite. Il y a eu des moments de découragement. La peur de l'échec, le souvenir des lendemains de mai 1980 nous ont parfois paralysés. En tout cas, ils nous ont beaucoup angoissés. Mais pendant toute l'année écoulée depuis l'élection de septembre 1994, nous nous sommes préparés. Nous avons renforcé l'équipe pour l'étape que nous espérions finale. Et nous avons avancé avec plus de fougue et d'énergie qu'on n'en avait jamais vues au Québec. Le 30 octobre, nous sommes arrivés presque au sommet. Pendant quelques heures, nous avons même pu apercevoir de l'autre côté le pays qui nous attend. Et ces quelques heures nous ont remplis d'une fierté, d'une joie, d'une dignité qui font maintenant partie de nous, qui nous motivent et qui nous appellent. Le 30 octobre, nous avons posé nos paquets à l'endroit exact où notre élan nous a conduits. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas reculer d'un pas et pour nous préparer bientôt à franchir la distance qui reste. Avec un résultat comme 49,4 %, l'analyse rétrospective ne peut pas être comme les autres. Un peu plus de 25 000 voix ont séparé la défaite de la victoire. Sachant que la perfection n'est pas de ce monde, il faut nous demander si, dans la mesure de nos moyens, nous avons tout entrepris pour rassembler les forces autour de nous, si nous avons fait preuve de toute la capacité d'écoute dont nous étions capables, si nous avons déployé tout l'effort de conviction. Il faut finalement nous demander si nous avons suffisamment utilisé à notre avantage les erreurs de nos adversaires. Là-dessus, il faut avouer que la matière était abondante. Je pense que la principale contribution du camp du non à la campagne du oui a été de montrer le vrai visage des chefs fédéralistes, montrer leur arrogance, leur agressivité, leur volonté d'en finir une fois pour toutes avec le caractère rebelle des Québécois. Ils l'ont montré dans ce mot, utilisé par M. Garcia et par M. Chrétien, le mot écrasé. La campagne du non a fait une autre contribution, beaucoup plus noble à la campagne du oui et au Québec tout entier. Je ne parle pas des leaders de la campagne du non qui ont agi au mépris de nos lois, mais je parle des milliers de citoyens canadiens des autres provinces. Oui, dans des témoignages, des lettres et des manifestations, ces milliers de gens nous ont montré l'émotion très grande qu'ils ressentaient parce qu'ils pensaient que leur pays était en danger. Évidemment, nous, nous sommes d'avis qu'après la souveraineté du Québec, le Canada survivra et les Canadiens auront leur pays. Cependant, il faut reconnaître que l'émotion exprimée pendant la dernière semaine de campagne n'avait rien à voir avec le débat économique ou de structure ou linguistique ou de frontières. Pour les Canadiens, il s'agissait d'un sentiment beaucoup plus profond. Certains d'entre eux avaient mal physiquement. Plusieurs ont pleuré. Ils avaient mal à leur pays et leur pays fait partie de leur être même. Ils le sentent dans leur tripe. Ils nous ont donné ces jours-là une très grande leçon. Ils nous ont fait comprendre qu'un pays, c'est extraordinairement précieux. Avoir un pays à soi, un pays auquel on s'identifie vraiment, un pays dont on est fier. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas l'affaire des politiciens. C'est quelque chose qu'on porte en soi, quelque chose qui fait partie de notre être. C'est quelque chose qui nous donne un petit morceau de certitude, un petit morceau d'identité personnelle autant que collective. Quelque chose qui n'a pas de prix. Quand je vous disais tout à l'heure que le 30 octobre, pendant quelques heures, nous avons aperçu notre pays au-delà du sommet et que nous avons ressenti un sentiment nouveau, c'est de ça qu'il s'agissait. Pour l'avenir, rien n'est certain. Notre pays, nous l'obtiendrons grâce à l'effort et à l'imagination de chacune et chacun d'entre nous dans cette salle et de millions d'autres. Grâce à la tolérance et à l'abnégation parfois. Grâce toujours à la persévérance. Un pays, c'est précieux et ce n'est pas donné. Quand nous l'aurons, je vais vous dire une chose, nous l'aurons bien mérité tous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements